Alors nous sommes arrivés dans Kouf Dav Kouf Dalet de Sanhedrin, Kouf Dalet, pour le Shabbat Vith Hechevan. Nous sommes arrivés à la dix-septième ligne, où Mepenema l'Omanou et Ahaz, comme dans la Mishnah, on a dit, il y a trois rois qui n'ont pas de part dans le monde futur, on a compté Yerobram, Ahav et Menaché. Alors comme on a vu qu'Ahaz, le père de Hizkiyahu, le roi, il a fait beaucoup d'arbre d'Azara, alors l'Egmar a dit, pourquoi on ne le compte pas lui aussi parmi les gens qui n'ont pas de part dans le monde futur ? Amal Abiyad Meab Alaba, il a répondu, Rabi Humiya, il a dit, Mepenema, Shemotal Ben Shnei Saddiqim, parce qu'il est entre deux de Saddiqim, Yotam, son père, et Hizkiyahu, son fils. Alors Yosef Amar, Rav Yusif, il a donné une autre réponse, il a dit, Mepenema, Shariyahu, Boshet Pani, Mishariyahu. Il avait une certaine gêne quand il voyait le prophète, même s'il faisait l'Avodazara, quand il voit le prophète Yishara passer, il a une certaine honte, il se cache un peu. Et il explique, il dit comment, Shemima, le passé qui dit comme ça. Et il dit, Yoha, le passé, il dit, Yoha, le passé, il dit, Yoha, le passé, il dit, le passé, il dit, il dit, là-bas, c'est marqué, c'est déchouvels, le champ de Kovès. il y a une version qui dit il y a une version qui dit il y a une version qui dit c'est comme ça veut dire que quand il voit lui il baisse la tête parce qu'il sait qu'il a fait beaucoup de fautes il a quand même une certaine honte alors c'est pour ça que comme il a honte on ne va pas le compter parmi les rois qui n'ont pas de monde futur il y a une autre version qui dit qu'est-ce qu'il fait quand il voit il prend une sorte de planche sur laquelle il avait le linge elle était trouée comme une sorte de panier il le met sur la tête avec de l'eau qui coule comme ça il ne voit pas le prophète Isharia ne le reconnait pas et donc les deux idées pour dire qu'il a honte donc il a une certaine gêne et donc c'est pour ça qu'on n'a pas compté maintenant on va poser une deuxième question il y avait aussi un autre roi d'Israël qui avait aussi beaucoup de ravirote alors on dit pourquoi on n'a pas compté parmi les rois qui n'ont pas de droit au monde futur alors il répond pour le respect de son fils qui est donc aussi un roi d'Israël mais comme il était sadique alors on n'a pas voulu compter le père parmi ces gens-là alors l'agman a dit dans ces cas-là menaché que nous avons compté de l'amitié comme quoi il n'a pas de droit au monde futur alors on ne devrait pas le compter pour le caveau de son père alors pourquoi tu l'as compté ? l'un tu dis pour son fils on ne compte pas l'autre il dit pour son père tu le comptes alors l'agman répond oui c'est différent pourquoi ? le fils il peut faire hériter son père mériter donner du mérite à son père donc il fait du mérite à son père c'est pour ça qu'on ne le compte pas parmi les listes des gens qui n'ont pas le droit au monde futur mais un père il ne peut pas donner du mérite à son fils l'agman a dit Abraham ne peut pas sauver Ishmaël son fils ni Israël ne peut sauver Israël son fils comme on l'a dit donc c'est le fils qui donne du mérite à ses parents et pas les parents à leurs enfants alors l'agman a dit maintenant que tu me donnes cette explication alors pour Ahaz aussi on aurait pu répondre au lieu de me dire qu'il avait honte pour le cas de son fils aussi on ne l'a pas nommé puisque le fils était un grand sadique là aussi c'est un autre roi d'Israël qui a fait des péchés donc pourquoi on ne l'a pas compté parmi les listes des rois qui n'ont pas de part dans le monde futur alors il raconte ce qu'il a raconté qu'est-ce qu'il a dit il a dit il a marqué ça et encore autre chose comment ça s'est passé après il y avait le grand père de Rabbi Prida il a trouvé un crâne devant les portes de Yerushalayim il avait marqué là-bas sa écoeur et autre chose aussi bon il a vu un crâne qu'est-ce qu'il fait ? il a enterré elle ressort encore une fois il a dit certainement il a compris il savait que c'était ça doit être le crâne du roi à son sujet la Torah il a dit dans le passage que c'est marqué il sera enterré comme un âne il sera jeté dehors Amar il a dit c'est quand même Malkahu c'est un roi c'est pas joli de le laisser comme ça le crâne jeté dehors qu'est-ce qu'il a fait ? il l'a enveloppé dans un vêtement il l'a enfermé dans une caisse et l'a laissé à la maison chez lui l'agman raconte Hazit a dit sa femme un jour elle a vu comme ça une caisse elle a ouvert elle a trouvé un crâne alors bon ici l'agman raconte en bref mais nous on l'a vu il n'y a pas longtemps il y a à peu près 30 pages derrière qu'elle est partie demander à ses voisines alors les voisines ont dit mais ça doit être la première femme de ton mari il ne veut pas l'oublier alors il a laissé son crâne ici alors c'est ce qu'il a dit elle a dit tiens ça doit être sa première femme elle a dit il n'a pas oublié qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a allumé le four elle a mis le crâne là-bas il a cramé dessus c'est ce que l'agman a dit ça et autre chose aussi c'est ça l'autre chose non seulement le crâne il ne sera pas enterré mais après il sera brûlé aussi il a dit c'est marqué dans le passuk on dit l'agman a expliqué comme ça lorsque il a dit j'ai fait le bien à tes yeux ça veut dire il a un petit peu vanter son mérite alors ma hôte ça veut dire à cause de ça il a demandé aussi quel signe tu me donnes ma hôte quel signe tu me donnes que je vais aller au but amigdash et à cause de ce qu'il a demandé quel signe des goïts ils ont mangé à sa table et à cause de que les goïts ils ont mangé à sa table il a provoqué de l'exil à ses enfants et l'agman a expliqué un peu comment ça s'est passé mais ça d'abord on dit ça aide ce qu'il a dit il a dit celui qui invite un goït dans sa maison il le sert il provoque l'exil à ses enfants c'est ce que Hashem lui a dit à Hizriya quand il a fait ça il va dire qu'il a dit à Hizriya quand il a fait ça tes enfants que tu auras ils seront pris par le roi de Babel ils seront exilés à Babel maintenant il dit justement quand le roi Merodeh Beladen c'est lui qui a envoyé à Hizriya des messagers pour le féliciter le jour où Hashem il a rallongé la journée de 10 heures supplémentaires le jour où il était malade il a guéri alors le roi il voulait le féliciter alors il a envoyé des groupes de gens de ministres des officiels alors il a dit à Hizriya il était content de ça il leur a montré tout ce qu'il possédait et ta caisse et ta zahab l'or l'argent et ta b'samib et ta shem et la tobe et ta gomère alors Rav c'est quoi c'est quoi c'est quoi alors il dit Rav c'est quoi sa femme elle leur servait aussi et Shmuel a dit non ça veut dire il leur a montré ses trésors les trésors qu'il avait il leur a montré des armes qui peuvent tuer des armes des couteaux qui coupent des couteaux des lames qui coupent des lames il leur a montré et comme après on parle un petit peu de ce qui s'est passé maintenant avec Hizriya et après on parle de l'exil de Babel alors comme c'était la destruction de Bétamigdash on ramène ici quelques mots sur Hizriya Yashivabadad pourquoi on lit Hizriya Yashivabadad pourquoi on dit Hizriya Yashivabadad le jour de Shabbat le jour de la destruction de Bétamigdash Amad Rabah Amad Rabi Hanan il a dit Rabah non Rabi Hanan pourquoi Israël ils ont été frappés par ce mot de Hizriya il a dit tout simplement parce que la valeur numérique de Hizriya c'est 36 et ils ont transgressé les 36 péchés qui sont passibles de carrette alors Hizriya égal 36 parce que dans Hizriya chaque paragraphe il est avec des versets toujours par ordre alphabédique pourquoi Hizriya alors il a dit parce qu'ils ont transgressé la Torah qui a été donnée par les lettres alphabéd comme on le sait après le passage il dit Yashiva Abadad Yashiva Abadad ça veut dire aller rester seul Amad Abad Abid Hanan Rabah il dit Amad Abid Hashim il a dit Amad et moi j'ai dit au début je connaissais Abad donc Israël résidera seul dans sa terre là-bas Abshama le ciel il va nous donner donc les cieux ils vont donner la pluie et la rosée donc moi j'aurais promis la sérénité d'être seul en Israël maintenant qu'ils ont fait des péchés et donc c'est la destruction de Bétamidash alors ils resteront seuls c'est-à-dire là-bas dans l'exil là-bas il y a marqué c'est c'est quoi la ville qui traîne avec beaucoup de population Amad Amad Abiyohanan il a dit il faut épouser une petite fille avec un grand monsieur et une grande fille avec un petit monsieur qui dit pourquoi comme ça ils auront beaucoup d'enfants après on dit toujours le passé que là-bas il dit les bénis israéli sont devenus comme une veuve ou Yerushalem c'est pareil c'est ça Yerushalem Amad 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 Ils deviennent des princes pour leur maître. Il nous raconte une histoire. Il dit Donc il y a deux juifs. Ils ont été capturés dans le mont Carmel. Et celui qui les a capturés, ils marchaient derrière eux. Les deux marchaient devant. Alors le maître, il entend que les deux juifs, les deux prisonniers, ils se parlent. Tu sais, le chameau qui marche devant nous, dans la route, elle est bornue d'un soleil, elle voit de l'autre langue. Deuxièmement, et elle porte deux cruches, ce chameau il porte deux cruches, une cruche de vin, une cruche d'huile. Il y a deux messieurs qui conduisent ce chameau. Un, je lui fais un goye. Voilà ce qu'il se disait. Et un, il disait à l'autre. Le maître, il leur a dit, qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que vous racontez des choses ? Vous savez tout ce qu'il y a dessus que vous êtes en train de dire là ? Un, il leur a dit, il leur a dit, de deux cruches, une de vin et une d'huile. Pourquoi ? Parce que les gouttes de vin, comme ça coule un peu des gouttes, le vin, il ne s'absorbe dans la terre. Alors que l'huile, il ne s'absorbe pas. Lui, ça reste au-dessus. Donc, ils ont compris, d'un côté, il y a des gouttes qui sont complètement absorbées par le sol. Et d'autre côté, les gouttes ne sont pas absorbées. Alors, ils ont dit, voilà. Et les deux hommes qui conduisent ce chameau, ils ont dit, un c'est un juif et un c'est un goï. Pourquoi ? C'est parce que le goï, quand il fait ses besoins, il est fait dans la route. Alors que le juif, quand il fait ses besoins, il se met à côté. Alors, ils ont vu certainement des urines, comme ça, d'un côté, sur la route, et d'autre côté, sur le côté. Alors, on a compris ce qu'il y a comme ça. Alors, comme on le raconte, le maître, il a couru pour rattraper ce chameau. Au maître qui est d'Ivdihim, il a trouvé exactement ce qu'ils ont dit. Il est venu, il les a embrassés sur la tête. Et il a fait un des vétains qui les a amenés chez eux à la maison. Et il a fait un grand repas, un grand feste. Et il a dansé devant eux, il disait, celui qui a choisi la descendance d'Abraham. Il leur a donné de sa sagesse. Dans tous les endroits où ils marchent, ils sont les maîtres de leur maître. Il les a libérés, il les a autorisés à retourner chez eux en liberté. Maintenant, l'agmara continue dans les psochim de Echa. Il y a marqué là-bas, elle pleurera dans la nuit. Alors l'agmara dit, pourquoi il y a marqué deux fois le mot pleurer, pleurer ? Il a dit, un pour le premier qui a été détruit, un pour le deuxième. Maintenant, il dit, pourquoi l'agmara ? Il dit, à cause des histoires de la nuit. C'est quoi cette histoire de la nuit ? Je n'aime pas. Quand ils sont retournés, les explorateurs, ils ont commencé à parler du mal de l'intérêt d'Israël. C'est marqué, tout le peuple a commencé à pleurer cette nuit-là. Comme vous avez pleuré cette nuit-là, voilà, Hashim l'a dit, c'est ce qu'il dit, il a dit, ce soir-là, c'était le 9 av. Vous avez pleuré pour rien. Alors, je vais fixer ce soir-là comme un soir où vous allez pleurer de toutes vos générations. C'est malheureusement le 9 av qui a eu la destruction du premier comme le second. Bétamigdash. Dabaraher, l'a dit, une autre explication. Balaïla, pourquoi la nuit ? Chocolat bukhé, balaila, kolon nishma. Celui qui pleure la nuit, on l'entend plus, évidemment. Parce que c'est quand on pleure le jour, il y a le bruit de gens qui passent, des voitures et tout ça. Mais la nuit, c'est tout, tout le monde dort, on l'entend plus. Dabaraher, il y a des autres explications. Balaïla, chocolat bukhé, balaila, kolon nishma. Celui qui pleure la nuit, même les astres, ils pleurent avec lui. Enfin, dabaraher, balaila, chocolat bukhé, balaila, shumma, kolon bukhé, kanado. Celui qui pleure la nuit, eh bien celui qui l'entend, il pleure aussi comme lui. Il dit, c'est d'ailleurs, inislam, bichah, shkhenato, shalabangamliyel. C'est une voisine de rabangamliyel. Shemit benasson, et elle pleurait sur lui, la nuit elle pleurait. Shama, alabangamli, alqolak, alabangamli, comme il était voisin. Il a entendu son prix qu'elle pleurait cette femme. Obahaher, il a commencé lui aussi à pleurer. Adshinashru, des serainab. C'est-ce que les cils de ses yeux, ils sont tombés. Les maharakirubot al-midab. Le lendemain, ses élèves, ils ont reconnu. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Il leur expliqué. Alors, les élèves, ils ont déménagé cette femme. Ils n'ont pas laissé, donc voici une dora, parce que sinon, le pauvre, tous les oirs, il va pleurer. Après, toujours, le passeur là-bas, dans Echa, il dit, ses larmes, elles sont sur ses joues. Il dit, c'est comme une femme qui pleure sur le mari de sa jeunesse, c'est-à-dire son premier mari qu'elle a perdu. C'est comme une jeune fille qui a perdu son mari. Après, toujours, le passeur qui dit là-bas, ses ennemis, ils sont des chefs. celui qui veut opprimer le peuple d'Israël, il devient obligatoirement un chef. Parce que l'achim, il ne peut pas laisser des gens simples faire du mal au Monde d'Israël. Il n'y a que des grands chefs qui font du mal à Israël. C'est ce qui dit Amar Abba, Amar Abbé Yohanan, donc celui qui fait donc il opprime, il fait des problèmes. Il assiège le peuple d'Israël. Enar Abbé Yohanan, il ne se fatigue pas. Ce qui est marqué dans le passeur que le Mouraf, c'est ça, Enar Abbé Yohanan. L'o'alechim qu'on obreder. Toujours dans le passeur que là-bas, il dit L'o'alechim que Dieu vous en préserve, vous les passants. Amar Abba, Amar Abbé Yohanan, il a dit Abba, en nom de Abbé Yohanan, Mika, l'équublana, menatora. Il dit, de là on apprend que la Torah, effectivement, quand on parle à quelqu'un, on lui dit qu'il y a une chose mauvaise, on lui dit que Dieu te préserve. C'est marqué dans la Torah, carrément. Et pourquoi on a exprimé la chose de cette façon, ceux qui passent dans la route. Amar Abba, Amar Abba, Asa, O'nei, K'avre, Aldat. C'est comme si que le mot envers, c'est comme Avera, c'est comme si qu'ils ont transgressé la Torah. Il dit De'élu, bisdôme. Nous on voit qu'à ses dômes K'étiv, c'est marqué B'Achem H'imtira Al-Sédom. Donc, Hachem il a fait se pleuvoir sur ses dômes. C'est la première semaine prochaine si tu veux. G'oufrit va-écha marqué du chouf et du feu. Et le béro O'chalayim on voit que O'chalayim aussi. K'étiv c'est marqué mais M'arom O'chalayim a envoyé le feu du ciel et c'est comme ça qu'il a détruit le béta migdash Alors l'agma'a dit O'chalayim c'est marqué B'Achem il s'est marqué dans le passé là-bas que le péché que les bénis les ont fait à l'époque du béta migdash il était encore pire que la faute de ses dômes Alors l'agma'a dit dans ces cas-là si c'est comme ça alors pourquoi Hachem il n'a pas donné une sanction plus sévère à l'époque de la destruction du béta migdash puisque Pseid-Omer Amora il a détruit toute la ville il a détruit pour leur faute alors il aurait dû détruire tout Yerushalayim à cause de ça alors pourquoi Hachem il n'a pas fait ça est-ce que Hachem il fait des préférences il dit non Amar Abiyo Hanan il dit il y a une différence Il dit il y avait une mesure qui existait à Yerushalayim mais qui n'existait pas à Pseid-Omer c'est quoi c'est vrai que le péché de ces hommes il était grand mais il y a marqué d'à côté qu'eux ils ne subvenaient pas aux besoins des pauvres ils ne donnaient pas à manger aux pauvres alors que il y avait une mesure à Yerushalayim alors qu'il y avait une mesure c'est marqué même les femmes quand elles faisaient cuire leurs enfants pour les manger elles donnaient à manger aux autres aussi donc tu vois bien qu'à Yerushalayim il y avait quand même cette midade de Gimeno de Hassadi c'est là d'alphabétique mais normalement quand on arrive nous il y a Aïn et après il y a P mais là curieusement on voit que le P il est avant le Aïn pourquoi on a mis le P avant le Aïn normalement le Aïn avant le P il dit il dit non 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 parce que les expirateurs justement ils ont parlé des choses qu'ils n'ont pas vues parler c'est paix c'est la bouche voir c'est la bouche donc ils ont fait de l'achat sur l'israël qu'ils n'ont pas vues alors maintenant le P qui nous a l'agma nous ramène ici un P qui n'a rien à voir avec il dit le P il dit le P qu'est-ce que ça veut dire ça ceux qui mangent mon peuple ils mangent du pain ils n'ont pas appelé Hachem ça veut dire quoi il a dit celui qui mange le pain d'Ibni Israël il a un goût du pain c'est-à-dire quand les goyim ils volent le pain des juifs ils le mangent et bien ils ont du goût par contre si celui qui mange du pain qui n'appartient pas à un juif et bien il n'a pas le goût du pain alors pourquoi Hachem ça veut dire quoi Hachem il dit ils n'ont pas appelé Hachem ça veut dire quoi il dit ça veut dire à cause des dénimes des juges qui ne faisaient pas les jugements comme il faut ils faisaient des préférences ou du pot de vin tout ça et tout ça ce sont les enseignants des enfants qui ne font pas leur travail comme il faut donc c'est de là dont on parle ici Hachem le Kharam maintenant l'Augman revient sur la liste qu'on a dit au début dans la Mishnah il y a trois rois c'est à dire on a dit qui les a comptés qui les a comptés ces rois là il y a aussi les individus simples ce sont les gens de la grande assemblée qui les ont comptés tu sais il voulait aussi rajouter un autre sur la liste des rois qui n'ont pas de pardon le monde futur en fait il s'agit de Shomo seulement il dit il est venu l'image du roi David et elle s'est prosternée devant eux pour leur demander supplier de ne pas marquer le nom de Shomo comme étant le quatrième qui n'a pas de roi dans le monde futur mais ils n'ont pas fait attention ils voulaient quand même le marquer elle est venue un feu du ciel alors qu'ils voulaient mettre le nom de Shomo elle a brûlé les bancs sur lesquels étaient assis les gens de la grande assemblée ils n'ont pas voulu faire attention ils voulaient quand même marquer son nom il est venu un homme qui est rapide dans son travail devant les rois il se dresse mais pas devant les Hachokim c'est un Hachokim c'est à dire devant l'enfer alors qu'il dit ça veut dire quoi l'argument il dit comme ça il a construit le bétamique d'âge avant de construire son palais où il va résider avec sa femme donc il a construit le mien Hachim il dit comme ça ma maison avant la sienne et en plus dans le bétamique d'âge il a mis 7 ans pour le construire donc il a fait bien vite comme il faut alors qu'au bétamique d'âge il a mis 13 ans il a traîné donc à cause de ça ou grâce à ça plutôt les Hachim savent il doit avoir sa place parmi les grands et donc il ne faut pas qu'on le mette parmi les gens qui n'ont pas de marre dans le monde futur et l'agmar il continue à dire et les gens dans la grande assemblée ils ne voulaient pas écouter cet argument alors elle est sortie une fois elle leur a dit est-ce que c'est vous qui allez maintenant choisir la liste des noms ou pas moi je ne veux pas que vous le marquez et donc c'est comme ça qu'on ne les a pas marqués on n'a pas marqué le nom de ce nom ce qui explique les psochim ils disaient quand même même la liste qu'on a dit les trois rois et les quatre monsieur simple ils n'ont pas de pardonnement au monde futur malgré tout ils ont quand même le droit au monde futur pourquoi il dit je n'ai pas parce qu'il y a marqué dans un pinceau il y a marqué comme ça lire il a à moi c'est qu'il a vélée ménaché et à moi c'est ménaché le puissant de ma tête il y a eu dame et il y a donc le hacham le sage moi c'est l'arrivée moi donc sur lequel je compte et donc sur Edom je jette mes chaussures sur on va voir tout à l'heure le mot ça veut dire quoi maintenant l'agmoud elle explique tout ce passe-out pour dire que ces gens-là ils ont de part dans le monde futur ça c'est le premier roi qu'on a dit il n'a pas dans le monde futur je me dis il est à moi donc ça veut dire qu'il a quand même une part dans le monde futur pourquoi pourquoi on n'a pas le guillard il est tombé dans le monde il est mort là-bas dans la guerre menaché qui marche carrément c'est marqué Ephraim le puissant de ma tête c'est Yerobram pourquoi il vient d'Ephraim c'est la tribu d'Ephraim c'est un des quatre hommes simples lui vient d'Ephraim c'est le deuxième personnage simple qu'on a dit qu'il n'a pas de part dans le monde futur c'est Gehazi le serviteur d'Elisha parce que lui il a été justement puni pourquoi à cause lorsque Naaman le chef d'armée d'Ephraim il est venu chez Elisha il lui dit va plonger dans l'Erdène cette fois et tu deviens tu guéris de ta sarat après lui Gehazi il est parti lui demander alors que Elisha il dit je ne prends pas de cadeau il est parti lui demander de cadeau c'est cassé Edom c'est Doeg ça c'est le troisième personnage Doeg Adomi puisqu'il a marqué Edom enfin c'est quoi ça fait un légeur qui il dit ils ont dit les anges devant Hachem les bonnes sont les maîtres du monde si David il vient David c'est lui qui a tué le Pélishti c'est à dire Goliath il va donc donner la ville de Gath c'est la ville de Pélishti ça veut dire comment on dit comme ça si David il vient parce que quand même c'est un peu à cause de David que Doeg il est mort Ahitof aussi il est mort les enfants de Shaul on a expliqué là précédemment et donc si David il te dit mais Hachem pourquoi tu veux prendre Doeg Ahitof moi je ne suis pas d'accord et ils n'ont pas de pardon de votre futur cela tu ne les prends pas alors alors Hachem il dit moi je ferai en sorte que David et Ahitof les seront amis pour qu'ils acceptent qu'eux aussi ils auront une part dans le monde futur le pasouk il dit ça c'est un pasouk donc pourquoi ce peuple là il répond une réponse valable alors il dit qu'est-ce que ça veut dire il a dit comme ça il dit l'Ibni Israël ils ont donné une réponse ça veut dire très probante elle est vraiment bonne réponse au prophète qui est venu leur faire des reproches c'est quoi le prophète il leur dit au B'ni Israël faites les chouvas arrêtez de faire des péchés faites les chouvas regardez vos pères qui ont voté où ils sont aujourd'hui ça y est qu'est-ce qu'ils ont répondu l'Ibni Israël alors ils lui disent au prophète et vous les prophètes qui t'ont précédé où ils sont maintenant eux aussi ils sont morts donc tu vois bien que c'est pareil non donc tu vois ils ont répondu une bonne réponse il leur a dit le prophète revenez et avouez donc faites les chouvas ils sont venus dix personnes ils sont restés devant lui ils lui ont dit ils leur ont dit le prophète ils leur ont dit faites les chouvas messieurs ils leur ont dit comment un esclave dont le maître que le maître a vendu ou bien une femme dont le mari a divorcé ça veut dire qu'ils considèrent comme Hachem les a exilés donc c'est comme si Hachem c'est le mari il nous a la femme il nous a divorcé c'est terminé qu'est-ce qu'il fait chez nous maintenant Shalom c'est ce qu'il dit il y a Hachem il dit au prophète les chouvas il va leur dire qu'est-ce que vous dites que moi je vous ai divorcé comme une femme à qui je vous ai vendu c'est à cause de vos fautes que vous avez été livré aux ennemis votre mère elle a été vendue et c'est ce qu'il dit maintenant pourquoi il a marqué David c'est mon serviteur et Hachem il a dit c'est mon serviteur pourquoi ? il est dévoilé devant le créateur du monde il savait que les ministres ils vont donner cet argument puisqu'Hachem nous a divorcé alors nous aussi il n'a rien à nous dire à nous obliger comme Hachem il savait ça qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Hachem il a voulu donc appeler son serviteur ça veut dire quoi ? pour leur dire c'est pour que Hachem il leur dise qu'est-ce que vous dites je vous ai vendu à qui ? à Nivu Kham c'est mon esclave c'est mon serviteur or tout ce que c'est à moi aussi alors même si moi je vous ai divorcé si vous considérez ça vous êtes quand même à moi donc l'argument ne tient plus d'accord ? merci je vous remercie